Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'être avec nous dans le matin, les amis, spécial Salon d'Agriculture. On raflaudit ! Ouais ! Le salon, 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 le salon ! Vous allez bien, les amis ? Oui, on est lundi, il est tôt, il est 7h et on est au Salon de l'Agriculture. Y'a pas de soucis là-dessus, il est bien terminé, les amis, c'est le moment de prendre mon petit nems sous le bras. Quoi ? On prend les nems et on recommence. Et de partir en hier-lait, c'est parti ! Ouh ! Y'a les poubelles ! C'est le seul mec qui mange ! C'est génial ! Je suis content que tu m'aies fait venir pour ça, c'est un plaisir ! Y'a des bennes, alors ça c'est les bennes à foin. Je pense que c'est les bennes, non pas les bennes à flecs. Eh Batman et tout, j'ai régalé ! Arrête ! Elle est bien, elle est bien ! Non, ça n'est pas mal. Attends, vas-y ! Attends, est-ce qu'il est chaud ou quoi ? Y'a pas besoin de traire les vaches, y'a pas compris qu'avant c'était... Il est froid. Je fais du lait. C'est bon. Ah c'est un bon disqueak. Attends, attends, attends. Vas-y. Mets-moi la châtaigne. Du lait à la châtaigne. Mets un peu de tout. C'est bon. Vas-y, mets un peu de tout, mets un peu de tout. Mais non, tu vas pas mettre de la vanille avec... Qu'est-ce que tu fais ? Fais ça. Voilà, tu fais ça. Tu fais ça. Et tu fais ça. Ça n'a aucun sens. Virer cet homme. Non, parce que moi j'aime bien, tu mélanges tous les goûts. Mais ça... Oui, mais ça... Mais non. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Oh, il est mignon comme tout. Fais-moi ça. Moi, je l'adore. Moi, les animaux, je l'adore. Tu fais un petit bisou. Un petit bisou. Moi, j'adore. Je te jure, je pourrais. Je pourrais rester des heures avec eux. On a quoi à côté ? Ah ça, c'est un bouc d'Alsace. C'est le mec qui le fait. C'est un bouc d'Endesi là. Je sais pas, je sais pas. Regarde comme ils sont trop mignons. Moi, j'adore. J'ai pas envie de les déranger à chaque fois. Ah bah là, il est pépère là. Ouais, non, mais j'ai pas envie de... Nems ! Un peu particulier. Cette fois-ci, tu vas me répondre en faisant les cris d'animaux de la ferme. Ah ! C'est super, ça va pas être cringe. On tente et si c'est trop cri d'animaux. Fume-moi, là ! Attention. Nems ! Je rappelle, tu réponds pas la première question. Le chat, c'est chaud hein mon referos. C'est pas évident. C'est pas évident. Attends deux secondes. Donc, tu fais à chaque fois le cri de celui-là. Alors attention, le cri du cheval. Le cri de la vache. C'est comme ça, c'est... Du canard. De l'âne. Du mouton. Du coq. Du cochon. Du dindon. De la truie. Attends, le dindon il fait... De la chèvre. On fait la truie. Du fermier qui se tape sur le doigt. Du chien. Du moustique. De la bouche. De l'oie. Bravo ! Les amis, c'est exceptionnel. Mais là, il y a encore un petit-déj. Qu'est-ce qu'il se passe ? Attendez. Bravo ! Merci. On va vous débarrasser. On va débarrasser. Je m'appelle Andrew. Je suis en Terminal Boulangerie-Pâtisserie. Je suis comme un fou. Qu'est-ce que tu nous as préparé ? Là, j'imagine, si je reconnais bien, c'est des pains au chocolat. Qu'est-ce que c'est que cette spécialité ? Des pains au chocolat. Ah, bravo. Des pains au chocolat. Et montre-moi ce qu'il nous a apporté là-bas. Et qu'est-ce que tu as fait ? C'est toi qui les as faits ? J'ai préparé les pâtes, mais ce n'est pas moi qui les a fascinés. Il y a un pain au châtaigne. Donc un fariné et un non-fariné. C'est un pain au châtaigne. Un pain au châtaigne celui-là ? Ça, c'est beau. Tirez-vous. Pain au châtaigne. Pour faire, évidemment, encore une fois, ce qui vient d'arriver dans le matin. C'est nos amis du Christo qui sont formidables. Ils nous font ça à manger. Ils viennent d'une école incroyable. Tu peux reparler de l'école, évidemment, pour les gens qui viennent d'arriver. On vient du lycée hôtelier de Gérard-Mais. On lève le fouet à trois. On part. Un, deux, trois. C'est parti, les gars ! Allez, Jules ! Pas fiché ! Pas fiché, j'ai nul ! C'est Jules ! On tue de fiché ! Un, deux, trois, on change ! Vas-y, Maxou ! Allez, c'est parti ! Bravo, on suit. Je vais... Je pense qu'on peut le faire. Allez, Maxou ! Allez ! Allez ! Un, deux, trois ! Fais pas ! C'est gagné ! Mais bravo, j'applaudis ! Regarde la marque de tout. Tu dis que c'est bullet ? Eh oui ! Salon de l'agriculture, le matin. J'ai une équipe de Foussure 58, les amis. On va faire intro, parce que c'est pas parce qu'on est au salon qu'il n'y a pas d'intro à faire. Évidemment, ils sont là. Je me suis habité en joker, il y a des mois de ça. On dirait un prof de science à Vezoul. Mais sinon, c'est bien. Dis donc, Thierry, tu veux que je t'aide ? Tu me passeras ton cahier de texte. Merde ! Une équipe incroyable aujourd'hui, vous allez voir. Ils sont tous cosplayés, ils sont tous habillés parce que c'est Mardi Gras. On va commencer par le seul unique, évidemment. On l'appelle le Sambuku, non pas pour ses pouvoirs incroyables, mais évidemment, c'est le plus gros mangeur de la planète, le plus gros mangeur de l'histoire, évidemment, avec Freezer. Ils se font des combats de Mr. Freeze. Applaudissements pour Maxime Chao ! Évidemment, c'est le plus grand des Naruto, des Narutax. Son seul pouvoir, c'est pas d'avoir 1000 queues, mais ça doit avoir une oreille en moins. Applaudissements pour Jules Thibault ! C'est Starbuckat, ça ? C'est la boule de feu ! Ah oui, très bien ! Il sort son film prochainement, la suite de Top Gun, vous le connaissez, c'est pas Tom Cruise, mais c'est Tom Croute ! Applaudissements pour Vince ! Ouais ! Putain, il est beau ! Tu me feras le plein ! Comment il va ? Il va chez Spiny le mec ! Elle est avec nous, je l'ai confondu tout à l'heure dans la vestiaire, je suis arrivé, c'est vrai, j'ai fait... Ah, excusez-moi mademoiselle ! En fait, c'était elle, vous savez, elle croque les pommes, elle croque les pommes, elle croque les pommes, mais il n'y a pas de sorcière ici, parce que c'est la seule unique, l'incroyable KO ! Oh là ! Merde, merde ! Oh là ! Oh là ! Attends ! Mais ça te va bien ! Merci ! Dis-donc ! C'est pour le teint blanc, tu vois ! Ah ouais, bah là, t'as pas besoin de maquillage, là ! Non ! C'est bien ! Vous savez qui sont les nains ? Bah, ils sont là ! Et bah voilà ! C'est pas les sept nains, ça sera les cinq gogoles ! Les cinq gogoles, elle va bien ! Elle va très bien ! T'as vu ce salon incroyable ? C'est trop bien ! J'étais déjà venue mais... C'est magnifique ! C'est magnifique ! Merci d'être avec nous, évidemment ! C'est non pas Jack Sparrow ! Mais Jack Sparrow ! Parce qu'elle va faire du spa tous les jours ! C'est parti, Jack Spar ! C'est parti ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Elle a brillé ! Comment est-ce qu'on va s'y cosplay ? Oh, le cosplay, t'es bouillé ! Il est incroyable ! C'est un malheur ! Ça va super ! Il est magnifique ! Dites-moi si je me trompe, mais le jambon, alors évidemment, industriel, on a l'habitude de le voir rose, mais en fait, le vrai, il est de cette couleur, parce qu'il n'y a pas... De sel nitrite ! Exactement ! Ça, c'est la véritable couleur du jambon ! Bon, messieurs, dames, ceux qui nous regardent, c'est ça la véritable couleur, sans nitrite ! Il n'est pas rose, ça n'existe pas ! Ça, c'est du fake ! Le morceau est gros ! Ah oui, oui ! C'est gentil ! C'est gentil, madame ! C'est gentil ! Moi, j'ai jamais goûté du vrai genre ! Qui veut ? Qui veut ? Je t'avoue que je... Ouais, je te jure ! Le rouge, je connais pas ! T'as le droit d'en manger une, toi ? Bah ! Bravo ! Et on mange plus que les autres ! Comment ça va ? Présentons ! Tout le monde ? Salut ! Comment ça va ? Déjà, merci d'être là ! Elle est là ! On est sur la doulante ! On est sur celle-là, d'accord, ok ! Ça va très bien ! Ça va très très bien ! Peux-tu te présenter pour nos amis qui te regardent ? Alors, je suis donc agriculteur dans la Sarthe ! Ouais ! J'ai 85 vaches laitières ! Et j'ai aussi également une chaîne YouTube ! Où tous les dimanches matins, je publie une vidéo sur ce qui s'est passé à la ferme dans la semaine avec les vaches... Qu'il est toi ? Quand tu t'appelles ? Etienne ! Et la chaîne, c'est Etienne Agri-Youtuber ! Tu vois, c'est écrit là ! Et c'est tous les dimanches matins une vidéo... Aussi, je voulais savoir, est-ce que toutes tes vaches ont un nom ? Est-ce que toutes tes vaches ont un nom ? Ouais, mes vaches ont un nom ! D'accord ! Tu les connais toutes par cœur ? Non, je les connais pas toutes par cœur ! En fait... C'est drôle aussi ! Je connais que les chiantes ! Ah, vrai ? C'est comme nous ! Faut-il y en les rappeler alors ! Non, en fait, j'ai des robots de traite ! C'est-à-dire que, chez moi, les vaches vont se faire traire quand elles en ont envie ! 24h sur 24, 7 jours sur 7 ! C'est-à-dire que c'est la vache qui décide, elle rentre dans un box, il y a un bras robotisé qui arrive, et qui va scanner la mamelle avec un laser, et qui va brancher les 4 golettes pour traire la vache ! Est-ce que quand t'as dit 24h sur 24, je voyais bien la vache à 3h du matin qui me détoquait à ta porte ? C'est pas ça, mais ça peut arriver ! Et en fin de compte, les vaches y vont quand elles veulent ! Donc, c'est vraiment la vache, elle décide quand elle a envie d'aller se faire traire ! Et genre, le bras, il jamais se plante ! Et des fois, ça peut arriver qu'il se plante ! Heureusement, rarement ! Et quand il se plante, il m'appelle sur mon téléphone, en me disant, j'ai pas réussi à la brancher ! C'est pas vrai ! Et quand 3 de suite, il arrive pas à en brancher, il m'appelle, et donc il peut m'appeler à 1h du matin, pour me dire, ah ben là, je suis un peu dans la merde, j'arrive pas à les brancher ! Est-ce qu'il y a déjà un taureau qui est là-bas pour se faire traire ? C'est arrivé une fois ! Mais il a pas de collier l'eau ! Parce qu'il faut que les vaches, elles ont un collier, et le taureau a pas de collier, donc il est rentré, il est ressorti ! Et voilà, ça se passe comme ça ! Je suis commissaire à la traite, mais dans la vraie vie, je suis prof ! Ah ouais ! Prof de quoi ? Prof de zootechnie ! Ah d'accord ! Très bien ! C'est quoi la zootechnie ? Parce que t'avais l'air de tout savoir ! Ouais ! Moi je sais pas ce que c'est ! Ouais ! Qu'est-ce que c'est la zootechnie ? Qu'est-ce que c'est la zootechnie ? Non mais la zootechnie, c'est de la SVT ! Pour résumer, de la SVT mais... Voilà ! Il y a quelques profs dans les lycées, en général ! Sauf qu'on l'applique aux animaux d'élevage ! On associe un peu la gestion à la matière ! Mais vous êtes encore jeunes ? Encore jeunes ! Mais merci ! Vous êtes pas prêts de partir à la retraite ? Non pas encore ! Retraite ! Vous l'avez ? Non il l'a pas ! Il l'a mais c'est pas drôle ! Il l'a mais c'est pas drôle ! Alors on va essayer d'aller voir une vache qui se trait ! Ah bah une vache qui se trait... Parce que là vous arrivez... A priori vous êtes pas super matinal ! Depuis Simon on l'est ! Mais... Enfin on l'est ! Il y en a partout ! Donc là on voit... Monsieur va passer à l'action ! Oh c'est beau ! Evidemment je demande à ça, c'est une connerie mais... La vache ne le sent rien ! Alors... La vache à ce moment là... L'éleveur est en train de lui stimuler la mamelle ! Et elle va produire une hormone qui s'appelle l'ocytocine ! On appelle à cette hormone aussi l'hormone du bien-être ! Ah d'accord ! Donc euh... Donc là pour le coup non elle sent rien ! Ça va même lui faire plaisir ! Et avec ce lait là, on va l'amener sur le stand des produits laitiers ! Et hé ! Si on m'avait dit un jour je ferais ça ! Comme quoi ! Comme quoi la témoche ! Bon vas-y Norman ! Montre-nous ton savoir et ton savoir-faire manuel ! Bon alors... J'ose pas... J'y vais ! Pour la peau en plus ! Eh bien on passe d'abord par un stade d'écrémage du lait ! Donc à partir de 20 kilos de lait on fait à peu près 10 kilos... Pardon ! 18 kilos de lait crémé et 2 kilos de crème ! Et à partir de ces 2 kilos de crème on va faire 1 kilo de beurre ! Donc on écrème dans la machine qui est là-bas ! Et si ça déborde qu'est-ce qu'on fait ? On le récupère ? Non ! Non faut jamais récupérer ! Ah ouais ? Mais ça dépend si c'est désinfecté ! D'accord ! Bien évidemment ! D'accord ! Si c'est désinfecté c'est possible sinon c'est perdu ! Oui ! D'accord ! C'est comme ça le mouvement hein ! Une petite... Oui euh... Comme ça on fait un petit escargot ! Ah d'accord ! Voilà c'est le but ! Je peux tenter ? Oui bien sûr ! J'ai ma louche ! Il y a sa louche ! Allez on va essayer de pas trop prendre parce que je vois que les récipients sont vraiment un petit peu petits ! Oui ! Hop ! Oh la la ! Super ! Maxime Chao ! Quel talent ! Quelle grâce ! Quand on a la date de péremption sur un fromage ou un yaourt ? Combien de temps on peut encore le conserver après la date de péremption ? Je sais que c'est pas genre à 2-3 jours près on peut continuer, est-ce que c'est vrai ça ? On peut toujours continuer ! Déjà date de péremption vous en avez pas une vous en avez 2 ! Il y a 2 types de produits ! Soit c'est DLC, date limite de consommation ! Oui ! Là on estime qu'il y a un risque microbiologique ! Au delà de la date il faut pas le consommer ! Par contre si vous avez des produits avec une DDM aujourd'hui une DLUO où il y a marqué à consommer 2 préférences avant le ! Vous pouvez prolonger quelques jours voire quelques semaines ! C'est bon à savoir je le dirais à ma femme ! A chaque fois ils jettent tout le lendemain ! Ou alors si vous êtes pas sûrs vous les offrez à des gens que vous aimez pas ! Ouais c'est ça ! Hop ça mon ami là-bas ! C'est une bonne idée ça ! J'aimerais qu'on applaudisse toute l'équipe ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci pour autant votre gentillesse, votre accueil ! C'était passionnant ! Ah ouais ! Attends ! Faut que tu parles dans ton micro Daniel ! Daniel tu connais Yannick Agnell ! Nageur médaillé olympique, champion du monde ! Champion du monde et médaillé olympique ! Mais non je connais pas ! Si t'as regardé un peu les jeux... Je connais le frère de Manadou c'est ça ? Ah ! Flan ! Flan ! Flan Manadou ! Bah on était avec lui il y a pas longtemps ! Non on était avec Alain Bernard ! Avec Alain Bernard ! Ah ouais ouais ! On est de la même génération ! Yannick c'est le meilleur ! Il est au-dessus de tous ceux-là ! Il est super gentil hein ! Il était cool ! Ouais ils sont adorables tous ! Ah ouais ! Au revoir ! Et on va y aller ! Les pompes ! Allez-y ! Les pompes ! Il y a du caca partout ! Trois ! Cinq ! Cinq ! C'est bien ! C'est bon ! C'est bon ! C'est de la pousse sur les mains ! Super fish ! C'est bien ! Encore ! Encore ! Allez encore deux ! Allez venez avec moi ! Mais voilà j'étais avec Jean-Marie ! On était sur son stand de la Guadeloupe ! On était en train de présenter les différents produits qu'il propose ici ! Du coup Max Cévenon ! On voudrait savoir qui est Jean-Marie ! Est-ce qu'il peut se représenter rapidement ? Mais évidemment ! Évidemment ! Jean-Marie ! Il est chic ! Je n'ai que 57 ans ! Je suis agriculteur en Guadeloupe ! Je fais du melon et de la canne à sucre ! Et notre melon à Guadeloupe est distribué en France, en Europe et ailleurs dans le monde par au Philiban ! Donc les meilleurs ! Les meilleurs ! Les meilleurs ! Non ! C'est pas parce que j'y suis que je dis que c'est les meilleurs ! C'est franchement des pros dans l'art de distribuer les bons fruits ! Jean-Marie ! Question qui n'a rien à voir ! Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo ou pas du tout ? Mon fils ! Ah ! Votre fils ! Parce qu'il y a le chat qui a une demande depuis tout à l'heure Maxime ! Est-ce que tu as vu la demande du chat ou pas ? Non absolument pas ! C'est quoi ? Le chat propose qu'on offre la Switch à Jean-Marie ! La Switch à Jean-Marie ? Eh bah écoutez ! Et moi j'ai aucun soucis ! Vous avez des enfants ? Vous avez une Nintendo Switch ? Oui, j'ai des enfants ! D'accord ! Est-ce qu'ils ont cette console ? Est-ce qu'ils ont cette console ? Est-ce qu'ils ont cette console ? Est-ce qu'ils ont cette console-là ? La dernière née de chez Nintendo ? Est-ce qu'ils ont la dernière de chez Nintendo ? Non ! Eh bah écoutez, elle est pour vous ! C'est quoi Jean-Marie ? C'est le chat qui vous l'offre ! Oh non ! Le chat par là-dessus ! Merci de la famille ! Bonjour Marie ! Bonsoir ! Bonsoir !